Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle série sur J.A.I.V. Je pense que ça va être ma meilleure série, les témoignages. Vous savez combien j'aime les témoignages, j'aime savoir comment tu as dit dans la vie de X, Y. Ah, j'aime trop ça. Bref, aujourd'hui, je suis accompagnée d'Elie et d'Audrey qui vont nous raconter leurs témoignages de couple. Parce que ça n'a pas toujours été facile. Du tout, du tout. On va apprendre à vous connaître, un peu plus. On va aller dans le passé. Aujourd'hui, ça va faire 10 ans cette année, on se connaît. Je suis tombée dans les charmes d'Audrey à travers une chanson. Et je ne connaissais pas Audrey. Je faisais partie d'un groupe de gospel. Enfin, on avait un petit groupe entre amis. On a créé un album. Et du coup, forcément, on vient de Saint-Martin, donc entre jeunes de Saint-Martinois. Évidemment, on essaie de trouver de la force là où on peut. Et lui, en fait, je l'avais déjà vu avant de venir ici en métropole. Il m'avait interpellée parce que je trouve qu'il était toujours tout seul. On est arrivé ici. J'ai fait l'album. Il ne m'avait jamais rencontré. Jamais rencontré. Et on a été plusieurs copains à chanter sur l'album. Et c'est vrai que c'est ma chanson. De se dire, en fait, elle, il s'est dit, ce sera ma femme. À l'époque, il y avait les réseaux sociaux, Facebook. Enfin, il y en a toujours, mais... Oui, il y avait les réseaux sociaux. C'était le début, oui. Et du coup, Facebook, je trouve Audrey, tatatata, salut, ta chanson est magnifique, nan nanana. Et après, je ne me rappelle plus ce qui s'est passé. On a conversé, on a conversé. Longuement ? Enfin, longuement. Tu as voulu converser longuement, mais moi, j'étais en couple. J'étais sur la faim. Je savais que j'allais rompre. Après, je devais déménager sous Paris. Je traversais une période difficile. Et du coup, il me fait comprendre. Enfin, je vois dans ces mots, en fait, qu'il y a plus que de l'amitié. J'ai dit, je ne peux pas te donner plus que de l'amitié. Tu m'as bouquée, tu m'as bouquée. J'ai dit, je viens de rompre. Donc, j'étais très radicale. Mais le revers de la médaille. Je lui envoie un message. Tu sais, je sens que je suis en train de développer des sentiments pour quelqu'un. Mais c'est un gars vraiment bien. Je ne sais pas, je préfère. Et lui me dit, vas-y, tu es une bonne... Il a des vues. Vas-y, tu es une chouette fille. Je suis sûre qu'il te rendrait. Mais il me dit, mais en fait, ce gars, c'est toi. Et silence est là. J'ai mis une journée pour la réponse. Oui, il ne m'a pas répondu. Il était sur le choc. Quand il m'a envoyé ce message, j'étais... Il m'a envoyé quatre points d'exclamation. Il me dit, tu sais quoi ? Prie de ton côté. Je prie de mon côté. On a jeûné. On est deux journées. Voilà. Qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu veux ? Tout ça ? Après, on s'est rencontré sur Paris. Après, on s'est rencontré sur Paris. Et oui, c'est voilà ! Et la demande en mariage. Moi, je vais vraiment presser un peu. Ah, il n'y a pas de souci. La demande en mariage. Très simple. On s'attendait. Oui, vraiment très simple. Pas romantique du tout. Vraiment, lambda. On était... Tu es devenu à la maison, manger. Tiens. Et l'idée était dans ma tête. Tiens, on était dans un bon mood et tout. Tiens, je prie le truc. Et du coup, chérie, veux-tu m'épouser ? Ça s'est fait dans toute... Et ça te ressemble. Spontanéité, simplicité. C'était le moment. C'est ça, c'est ça. Du coup, après cela, vous êtes mariés. Vous avez vécu de bons moments. Mais c'est des moments plus compliqués. Et là, je vous laisse la parole pour me raconter un peu. Où commencer ? Est-ce que je pose le contexte ? Où tu veux y aller ? Pose le contexte, moi, plus. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais la partie qui m'a le plus marquée, c'est... Je n'ai pas su... Qu'ils avaient fragilisé le couple. C'est dès lors que je n'ai pas pu soumettre de limites à mes parents. Et j'ai laissé le champ ouvert à dire oui à tout. D'accord. Et du coup, cette partie-là a fragilisé toute la relation. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait qu'on a perdu un enfant déjà. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, on a un appartement, on a une chambre vide qui était destinée à être celle du bébé. Et j'avais mis exprès, en fait, pour éviter de ressentir cet aspect de vide, j'avais mis exprès des... C'était pour moi un peu mon... Pas mon retour, mon débarras bien rangé, parce que maniaque, mais débarras bien organisé, parce que voilà, il n'y a personne qui dort là. Même si je reçois des invités, c'est un salon. Personne ne vient à la chambre de mon enfant. OK. Donc, c'est déjà... Donc, j'étais dans cette période déjà de guérison, de transition pour moi, d'accepter qu'il ou elle, du coup, est partie. Et... Donc, c'était compliqué. Et là, on avait déjà des signes un petit peu disant que voilà, Elie, quand il est... Elie a une relation très particulière avec sa maman. Sa mère, c'est... C'est ma moulaise. Mais c'est ma moukouine, ma moumette, tout ce que tu veux. Et c'est vrai qu'elle a... Il n'a pas vraiment coupé le cordon quand il m'a épousée. C'est-à-dire qu'il était attaché. Il avait une loyauté, mais vraiment envers sa famille parce qu'il a été toujours dans cette configuration où j'aide toujours mes parents, que ce soit financièrement, c'est lui, ses parents sont issus de l'immigration. Donc, forcément, il est éduqué, il est français. Donc, du coup, c'était lui un peu le poteau mi-temps, comme on appelle chez nous, de la famille. Donc, en fait, se détacher comme ça, il passe... Même si on a eu 4 ans, pour moi, je pensais qu'il avait fait le job. Mais c'est quand j'ai vu sur le terrain qu'en fait, il n'avait pas fait le job. En gros, je me vois comme le sauveur. Sauveur. Et du coup, il y avait un truc. Tout était fini. Voilà. Tu partais du principe, je pense que nous, on est là, ça peut se rattraper. J'ai dit, je peux partir aussi. Oui, c'est ça. Du jour au demain, je peux partir aussi. Voilà, donc, ma chambre est remplie. Et là, Elie m'annonce, comme ça, autour d'un dîner. En fait, mon frère vient habiter chez nous. Ah, c'était déjà pris la décision. Oui, j'avais tout imaginé. Audrey va être OK, c'est pas de souci. En fait, si tu veux, j'en ai parlé vite fait. Moi, du coup, quand j'en ai parlé, c'était OK. Mais je n'ai pas anticipé qu'il fallait une transition. Du tout. Donc, en fait, il me dit ça vendredi. En fait, il arrive demain. Voilà. Samedi. J'ai dit OK. C'est pour qu'elle, je suis en train de bouillir. Mais pour deux, trois mois, du coup, il n'y a pas de souci. Ah non, pour une durée indéterminée. Indéterminée ou déterminée ? Indéterminée. Je pense que ce moment, j'ai détesté Elie. Mais je peux dire, je l'ai détesté d'une force. J'ai dit, alors déjà, je suis en train de guérir. Déjà, tu me fais passer après. J'en prends, je prends. Je suis une vraie cocotte minute. J'étais une vraie cocotte minute. C'est-à-dire que je prends pendant cinq ans. Mais le jour, je pète. C'est-à-dire que personne ne peut me contrôler. Et je suis une ex-colérique aussi. Donc, je l'ai détesté, mais d'une force. Je n'ai jamais haï quelqu'un de ma vie si ce n'est que lui. Et je n'ai jamais aimé autant si ce n'est que lui. Vendredi, samedi, il arrive. Et c'est quelqu'un que j'aime énormément, son frère. J'ai une amitié. Petit frère. J'ai une amitié avec lui. Et tu le sais, je t'en avais parlé. On est très, très, très complices. Donc, pour moi, je suis en train de ne pas le rendre mal à l'aise et respecter ma famille. Sachant qu'auparavant, ma propre famille, mon propre frère biologique, on m'avait demandé de libérer. J'ai dit non parce que j'ai mis des balises. Donc, je me suis pris des flèches comme ça. Et je me suis dit, là, j'accepte. Et c'est aux yeux de tous, de ma mère et tout ça. Donc, bonjour Chouchou, je l'appelle Chouchou. Bonjour Chouchou, ça va ? Voilà, j'essaie de, et je n'arrive pas à faire semblant. Donc, en fait, je suis, pendant six mois, on cohabite ensemble. Il vient, il s'installe, c'est un gars, quoi. Donc, testostérone à fond. Moi qui suis très maniaque, ben, voilà, on sait. Voilà, c'est passé après. C'était énervant. Je n'étais pas en paix, je ne voulais pas qu'il soit là. Donc, je dois supporter ça. Je subissais. Pour moi, je subissais. Et c'est très compliqué, les huit premiers mois. Il est resté un an et demi, les huit premiers mois. C'était la guerre. Je détestais mon mari. J'ai dit, tu sais quoi, il n'y a pas de souci. Comme ta famille, c'est ta vie, laisse-moi reprendre mon nom. Du coup, on va faire comme ça. Parce que, et j'avais déjà, toutes les démarches étaient déjà, je savais ce qu'il fallait faire. J'ai dit, écoute, on n'a pas fait de contrat de mariage, mais ok, on se sépare. Et je me rappelle, c'était pendant l'été. Ok, qu'est-ce que tu prends ? Qu'est-ce que... Dis-moi, parce que moi, je ne veux pas. Je ne veux pas, notre intimité a pris un coup. Parce que, justement, j'ai venu s'installer dans la chambre de bébé. Donc, en fait, en 24 heures, j'ai dû vider et faire le deuil. Pour moi, c'était, ok, mon bébé, ok, on oublie en fait. On s'est fait beaucoup de mal. Je pense que j'ai voulu vraiment le détruire émotionnellement. C'est là que je me suis rendue compte, ouais, il faut faire quelque chose parce que on s'est mariés pour le meilleur et pour la vie, pas pour le pire. Pour le meilleur et pour la vie, la vie est ce qu'elle est. Et c'est après que tu as pris une décision. Oui, après, avant tout ça, j'ai mis plein de systèmes en place. Comme il y avait mon grand frère, tous les deux semaines, il allait le voir pour nous laisser un peu d'intimité. Vers la fin de ses études, c'est ça ? À la fin de son baccalauréat, il est parti. Mais même avant, il y avait de la paix à la maison. Vraiment, du coup, ça s'est un peu bien fait. L'harmonie commence à s'installer. Mais tant bien que même, il y avait des cicatrices qui devaient guérir, la communication qui devait se ré... En fait, tout devait être renouvelé. Et du coup, c'est là que le travail commence pour moi. Et du coup, Dieu merci qu'il commençait à avoir marre de la France. Il dit, écoute, Élie, moi, je reviens au tournée là-bas. Même Audrey, il n'était pas d'accord qu'elle partait. Je faisais tout pour qu'il soit à l'aise. Tellement, il n'a pas senti de mal-être entre nous. Il se sentit à l'aise. Élie, si tu savais, tu savais les textos que je voyais à ton frère. Et là où ça a changé, c'est quand justement la décision dont tu parlais, c'est que quand Élie, on s'est détaché, on s'est... On s'est focalisé sur nous. Que sur nous. Je l'ai vu dire non à ses parents. Je l'ai vu poser des limites à ses parents. Et aujourd'hui, il n'en veut pas à ses parents. On ne les en veut pas. Et le fait d'avoir... Je sais que dans ma belle famille, je suis très, très, très chouchoutée, gâtée, il n'y a pas de souci. Et le fait d'avoir qu'Élie prenne position, ça, ça m'a mis une paix. Ça m'a besoin de ça. Et tout s'est débloqué. J'ai l'impression d'avoir eu l'impression d'exister à ses yeux. Et... Et voilà. Comment tu as agi ? Moi, comment je fonctionne ? J'essaie tout de fonctionner avec la Bible en parallèle. Du coup, tout ce que je m'inspire ou que ma vie doit être... Comment dirais-je ? En cohérence à ce que Dieu dit dans sa parole. Moi, Jésus est l'exemple. Et du coup, je dis, Seigneur, OK, le mage, c'est toi qui l'as institué. Donc, tu as le mode d'emploi. Donc, si je veux que ça fonctionne, au gré, il faut que je fasse des choses qui sont contre-intuitives. c'est pas dire que pour moi, c'est-à-dire que ce que le monde donne là, ça marche pas. Donc, je dois appliquer le sacrifice de l'homme, machin, chérir sa femme, les mots, le respect, les limitations. Qui t'aura sa... Son père et sa mère. Voilà. Qui t'aura. Tous ces trucs-là, je commence à m'éduquer là-dessus. Et petit à petit, quand je te l'ai dit, je commence à changer, je commence à avoir... On commence à me le redonner bien. Mais franchement, c'est là que je vois que Dieu opère parce que quand on fonctionne avec lui de la bonne manière, les choses peuvent que bien. Il arrange tout. Parce que c'est que lui qui peut faire que le mariage fonctionne. C'est pas... Tu peux aller voir qui tu veux, mais si t'as pas Dieu dans ton mariage, ça fonctionnera pas. C'est compliqué. Et moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma relation avec Dieu, quand j'étais dans le feu, clairement, elle était inexistante. C'est son attitude. Le fait qu'il ait changé avant, c'est pas une question d'ego. Le fait qu'il ait changé avant, et la Bible dit... Bon, il parlait de la femme en exemple. Tu peux montrer un exemple à ton mari si ton... Et là, je l'ai vécu. Vraiment. Et c'est lui qui m'a réconciliée avec Dieu, en fait. C'est son attitude qui m'a réconciliée avec Dieu. Et j'ai repris ma relation avec Dieu. Je me suis repentie. Il m'a fallu quand même deux mois pour me réadapter à ma nouvelle vie, en vrai. Parce que j'avais un nouveau mari. Un mari transformé, plutôt, je préfère. Et pour moi, c'était... Je devais m'ajuster et déconstruire ce que je m'étais construit comme système de croyance et tout. En fait, oui, le changement est possible. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Tu peux aussi si tu fais le job. Parfois, je me dis, mais quand je pense qu'il y a quelques mois ou quelques années, on ne se supportait plus. C'est-à-dire qu'il ne rentrait pas à la maison, il est resté dans le parking pour éviter de tomber sous la colérique gendarme sur moi. Et moi, je vais dans ma chambre, je ne le faisais plus à manger, je ne gérais plus la maison. Ma maison était sans dessous-dessous, j'en avais rien assis. Alors que moi, qui suis très protocolaire, maniaque, j'aime comme amaisonnée, tranquille et tout, je ne gérais plus. Mon rôle d'épouse, c'était que pour moi. Donc en fait, Dieu transforme, il ne faut pas perdre espoir, il faut se laisser le temps et surtout, mettre Dieu au centre. Et l'aventure, elle est belle quoi. Elle peut être belle de nouveau. Oui, mais vraiment, elle est belle. Moi, je vis ma best life, je suis content et surtout, je suis en paix avec ma femme. J'avais une question, mais je trouve qu'on a tellement tout dit. C'est vrai, je parle beaucoup. Non, mais on a tout dit. Pour moi, je trouve, mais j'ai quand même envie de vous laisser vous présenter ce que vous faites sur les réseaux parce que, mine de rien, ça va avec. Oui, le défi que j'avais dit à Audrey, c'est vraiment démystifier le mariage pour que tout le monde puisse vivre un mariage épanoui, heureux et ça aussi, les coulisses des choses qui se font parce que je pense que ce qui fait que notre page est appréciée aujourd'hui, les retours que j'ai en tout cas, c'est l'authenticité. On n'est pas là pour Cooper Goals. Ne venez même pas me mettre cette étiquette. Je ne suis pas Cooper Goals. Cooper Goals avait envie de divancer. Cooper Goals. Donc, du coup, ce n'est pas ça. Pour moi, c'est vraiment... En fait, on a des choses. Vous n'êtes pas seul à vivre ce que vous vivez. Merci pour votre chance et plaisir. Merci à toi. Et continuez à suivre. Partagez tout ce contenu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle histoire. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501